... Vous informez, notre devoir à la une de l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce samedi, en début d'après-midi, au Congo-Brazzaville, à Oyo, pour un sommet quadripartite qui va réunir les deux présidents des deux Congo, du Togo et de l'Ouganda. Les détails dans ce journal. Les unités combattantes de la garde républicaine ont scionné ce samedi la ville de Kinshasa, une façon pour les militaires de montrer qu'ils sont prêts à parer à toute éventualité et que leur condition physique est celle des unités d'élite. C'est tout pour le titre. Bienvenue à cette édition Vespéral, présentée par Micheline Zinga. C'est parti, invité par son homologue Denis Sassou Nguessou. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, est arrivé en début d'après-midi, ce samedi 12 février, à Oyo, au nord du Congo-Brazzaville. Son hôte Denis Sassou Nguessou a fait les déplacements de l'aéroport pour l'accueillir au pied de l'avion. La quadripartite de Oyo va réunir autour du président de deux congrès, le président du Togon, Fauré Nia Sengbe et Yorim Moseveni de l'Ouganda. Et dans une conférence de presse animée ce samedi 12 février, au Palais de la Nation, le panel chargé d'accompagnement de la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine a dressé un bilan du passage de la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation panafricaine. Devant le professionnel de médias, le coordonnateur du panel, le professeur Alphonse Toumbalouaba a vanté les bilans de son pays sous le leadership de Félix-Antoine Tchisekedi tant sur le plan diplomatique, culturel, sanitaire, économique, sécuritaire et genre et ce, malgré les contextes de crise sanitaire marqués notamment par la pandémie de Covid-19. Le panel s'est dit satisfait de la réussite du mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine dans tous les secteurs précités et cette réussite a été saluée par d'autres chefs d'État africains présents lors de cette dernière réunion de chefs d'État membres de l'UIA tenus le 5 février à Addis Abeba en Éthiopie, a-t-il précisé ? C'était lors de la cérémonie de passation de pouvoir entre le président congolais sortant Félix Tchisekedi et l'entrant Macky Sall du Sénégal. Et puis la marche d'endurance organisée ce samedi par l'état-major de la garde républicaine a pris fin. Elle a connu la participation de plus de 4 500 éléments avec à la tête le général Christian Thuwewe et débuté aux environs de 5 heures du matin. Les éléments de la JIR dont la majorité issue de troupes du 14e régiment de sécurité ont sillonné plusieurs grandes artères de la ville de Kinshasa en commençant par l'échangeur des limites et lieu de rassemblement. La marche d'endurance organisée ce samedi par l'état-major de la garde républicaine a pris fin. Elle a connu la participation de plus de 4 500 éléments avec en tête le général Christian Thuwewe. Débuté aux environs de 5 heures du matin, les éléments de la GR dont la majorité issue des troupes du 14e régiment de sécurité ont sillonné plusieurs grandes artères de la ville de Kinshasa en commençant par l'échangeur des limites et lieu de rassemblement. Sur place, un groupe s'est dirigé vers l'aéroport d'Unjili et l'autre a marché en direction de la gare centrale pour chuter au Kanchachi dans la commune de Ngalima. Pour le général Christian Thuwewe, cette marche a permis à 6 éléments de se maintenir en forme. Une cause irrémorale a eu lieu à la fin de cette activité physique au point de chute. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle de la Société civile de la RDC qui a, au cours d'une déclaration rendue publique ce samedi, rappelé que plus rien ne se passera en République démocratique du Congo sans le souverain primaire. Christophe Ferngoi, coordonnateur de la Société civile de la République démocratique du Congo, a invité les Congolais à la vigilance afin de faire échec à tout individu qui veut prendre le pouvoir par force. On l'écoute. Ne pleure ! Plus rien ne se passera sans nous ! Plus rien ne se passera sans nous ! Plus rien ne se passera sans nous ! La Société civile de la République démocratique du Congo vous prie d'agréer une fois de plus l'expression de nos sentiments de bienvenue à chacun de vos ordres pour avoir répondu nombreux à notre invitation de ce jour. Mesdames et messieurs les médias, les crises politiques récurrentes observées dans notre pays depuis 1965, en passant par 1997, ont plongé le pays dans un état chaotique. Et vous constatez tous avec nous que le pays ne s'en est toujours pas encore régné. Les récents événements tendant à déstabiliser les institutions légalement établis, confirmés du reste par l'intervention du code-parole de la présidence de la République sur le plateau de la radio-télévision nationale congolaise il y a quelques jours, « Foisse la conscience de tout patriotique est pris de paix et ne peuvent être tolérés. » La Société civile de la République démocratique du Congo, en tant que peuple organisé et souverain, dénonce et condamne avec la dernière énergie ces flancs machiavéniques des ennemis du peuple congolais, visant à attendre à la sécurité nationale et tendant à nous ramener à la barbarie et à la privatisation de l'État pour des intérêts partisans d'une poignée d'individus. La Société civile de la RDC met en garde les acteurs et commanditeurs de ce projet macabre. Et puis cette nouvelle, avant de boucler ses chapitres en politique, retenez que le président honoraire Joseph Kabila Kabangé a régagné la capitale Kinshasa par l'aéroport international d'Injili dans la soirée de ce vendredi 11 février 2022. Selon ce proche collaborateur, l'homme de Kinga Kati s'était rendu en Afrique du Sud pour de soins appropriés après son accident de circulation, mais aussi pour prendre son inscription dans l'une des universités de l'Afrique du Sud dans le souci de poursuivre des études en doctorat. Par l'instant et à présent, la cérémonie officielle de lancement des activités de l'entreprise pharmaceutique française a eu lieu ce week-end à Kinshasa à l'hôtel Béatrice en présence du représentant du ministère de la Santé publique. Cette entreprise pharmaceutique est implantée en République démocratique du Congo avec comme objectif de rendre accessible tous les médicaments de qualité à un prix réduit. La salle Naomi de l'hôtel Béatrice a servi de cadre ce vendredi 11 février pour le lancement officiel des activités de l'entreprise pharmaceutique française Biogarant en RDC en présence du représentant du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, du président de la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise, de pharmaciens et de médecins dans le but de rendre le médicament de qualité accessible à tous. Pour ainsi, c'est conformé à la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Bertrand Bissengimana s'est régi de l'implantation de Biogarant en RDC car celle-ci vient répondre aux soucis de la population sur les médicaments de qualité à infiable prix. Biogarant est une entreprise française de tout premier plan, même une entreprise européenne de tout premier plan, qui vient ici avec des médicaments génériques, c'est-à-dire des médicaments de qualité, mais qui sont vendus à un prix abordable pour nos populations. Et donc je pense que cela aura un impact au niveau du social des populations. Et c'est comme ça que nous sommes réjouis de leur visite et de leur implantation à Kinshasa et nous espérons dans toute la République démocratique du Congo. Nicolas Folio, directeur export de Biogarant en Afrique, note que l'implantation de Biogarant s'inscrit dans les soucis de répondre aux besoins thérapeutiques de la population. Dans la foulée, il a rassuré que les produits de Biogarant sont de la bonne qualité. En choisissant Biogarant, le patient, le médecin, le pharmacien ont la caution d'un produit qui est strictement identique au médicament original qui a réalisé toutes les études cliniques concernant les indications qu'il a obtenues au niveau de l'AMM. Et donc c'est un gage d'efficacité, un gage de sécurité. Et dans le même temps, nous essayons de faire des prix les plus accessibles et les plus justes possibles de manière à ce que la plus large population puisse en bénéficier. Rappelons que Biogarant est une filiale du groupe Servier fondé en France en 1996 et elle est le premier laboratoire générique de produits dont l'esprit respecte des normes européennes et respecte les bonnes pratiques de fabrication européenne des boîtes délivrées aux patients. Parlons à présent de l'opération de délogement des occupants illégaux de biens immobiliers de l'État qui poursuit son bonhomme de chemin. Ce vendredi 11 février, le service compétent de l'habitat a délogé les habitants de la villa numéro 5 de l'avenir Moine et du Tout dans la commune de La Goumbée. Autre aide vos aînés pour plus de détails. Les services compétents de l'urbanisme et habitat poursuivent sans désemparer l'opération délogement des occupants illégaux des biens immobiliers de l'État. Ce vendredi 11 février, l'équipe d'habitat conduite par le conseiller Justin Moulima a ciblé la résidence officielle réservée aux anciens ministres des médias congolais situés au numéro 5 de l'avenue Moine et du Tout à Goumbée. Cette bâtisse bien-celée est à ce jour occupée par un certain Cambale Mobutu sous prétexte parenté au feu maréchal Mobutu. Une résistance qui dure près d'une heure, portail hermétiquement fermé, avec des occupants récidivistes à l'intérieur et qui refusent d'ouvrir les portes. L'occupant résistant, M. Cambale Mobutu, essaye de s'appuyer sur ses connaissances à travers le coup de téléphone, mais hélas, l'autorité de l'État réussit finalement à s'imposer face au trafic d'influence. Au bout de 45 minutes, les services habiletés, accompagnés des agents de l'ordre affectés à cette mission, arrivent finalement à défoncer le portail extérieur. Ces derniers foncent vers l'intérieur et rencontrent enfin les agents de gardiennage cachés qui essayent enfin de négocier, mais en vain. Les services compétents appuient sur l'accélérateur, d'abord en frappant sur la porte de la grande maison pour que les occupants ouvrent. Mais sans succès, face à la résistance trouvée, ces derniers arrivent à accéder finalement au sein des pièces connexes, d'où est parti le délogement. Une scène qui a fini par s'écouer les occupants sortis de leur cachette pour crier à l'état des droits, malencontreusement. Cassez, cassez. C'est tout à fait, normal. Filmez, j'ai fait. Je peux filmer, je peux filmer, je peux filmer. Neuf autres résidences de l'État, occupés par les occupants irréguliers, seront bientôt visités pour cette fin par le même service. Dans le but de remettre de l'ordre dans la gestion du patrimoine immobilier du pouvoir public, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat avait lancé le 1er juillet 2021 la campagne d'identification et récupération des biens immobiliers, des immeubles et maisons appartenant au domaine privé de l'État, ainsi que leurs occupants qui trouvent effet à l'étape du délogement. Et ce, dans le but de rentabiliser le trésor public, l'objectif étant de faire du ministère de l'urbanisme et habitat un secteur porteur de croissance, mais qui met en même temps fin au coulage des recettes ainsi qu'à l'insolvabilité des occupants illégaux. Faisons un tour dans les Okatanga, où un natif des Kipushi active le travaux de réhabilitation des infrastructures d'utilité publique dans cette contrée de la province. Bavon Banza, parce que c'est de lui qu'il s'agit, réaménage les infrastructures routières. Le stade municipal est promet d'ériger un shopping pris pour la population de Kipushi. Regardez. Le périple a commencé par la visite de routes en pleine réhabilitation. Ces avenues sur lesquelles on a jeté une couche en terre battue seront asphaltées, comme nous dit l'ingénieur Papi Moulopo, maître de chantier trouvé sur place. Au-delà de la route, le rond-point Kachoma, l'unique grand rond-point reconnu dans ce coin et la seule référence du quartier 5 ans, est en train de revêtir une nouvelle robe. L'ingénieur Papi Moulopo, qui exécute ses travaux à la tête d'une équipe d'un personnel spécialisé en construction d'ouvrages publics et à pied d'œuvre, pourrait donner bonne image à cet endroit de haute référence, dont la cité de Kipushi. Nous sommes en train d'aménager ce rond-point ici, qui est appelé le rond-point Kachoma. Donc, c'était un peu bizarre, il n'y avait pas d'aménagement, comme les autres rond-points. Et on a fait la topographie, et puis maintenant, on est à l'exécution. Donc, nous voulons que cette place, que ce soit vraiment bien aménagé, pour que la population de ces coins, même de Lubumbashi, même les étrangers, qui vont venir, qui vont passer leurs journées ici, donc ça sera une bonne chose. Ces travaux que vous voyez, ne sont pas exécutés par le gouvernement, ni encore, moins un politicien ou élu du coin, mais c'est l'œuvre d'un jeune, natif de Kipushi, qui a été animé d'une volonté altruiste de transformer le territoire d'origine et son lieu de naissance. Bavon Banzar, qui est l'initiateur de ce projet, est un fils du terroir, qui veut que son Kipushi natal revête une robe nouvelle d'une cité plus moderne à travers des infrastructures d'utilité publique, aménagées et raffinées. Les routes qui doivent être réhabilitées sont de long de 6,4 kilomètres, dont le montant se lève à 7 680 000 dollars américains. Dans cette même contrée, Bavon Banzar construit un stade municipal avec plus de 2 500 places assises. Ce stade que vous apercevez sur les images a été réhabilité, avec une nouvelle couche de peinture, l'érection de certains murs, la construction et aménagement du gradin sans oublier la réfection de la tribune d'honneur. Une couche de la pelouse synthétique sera posée dans un bref avenir pour permettre aux filles et fils de Kipushi de se livrer aux activités sportives en toute aisance aux conditions agréables. Un terrain de basketball est également en chantier au quartier 5 ans pour permettre aux jeunes athlètes du coin de s'exercer et de développer cette discipline sportive. Pour couronner le tout, un shopping mall sera érigé aux standards modernes et internationaux pour permettre aux habitants de Kipushi de s'approvisionner en vives et non vives utiles pour le ménage. Plusieurs politiciens s'y sont fait élire dans ce coin à plus de deux législatures mais n'ont jamais pensé réhabiliter les infrastructures d'utilité publique dans ce coin de la province du Okatunga, chose qu'a déploré même la population autochtone. Toujours dans la même province et maintenant à Lubumbashi, au marché Rai Texaco, les vendeurs courent de risque de leur métier le long du chemin de fer. Les occupants de ce marché exposent de marchandises à des centimètres de la voie ferrée avec tout le danger au passage du train. Ces vendeurs sollicitent du gouvernement qu'une solution urgente soit trouvée. Grâce Keniro. Mieux vaut provenir que guérir, tel un slogan qui semble utopique pour le dirigeant congolais. Après la mort de plusieurs personnes au marché Matadi Kibala, électrocuté par le câble aux tensions, il est plus que temps pour les autorités de prendre des dispositions idoines. Enfin de provenir d'autres drames qui peuvent subvenir dans plusieurs marchés. À Lubumbashi, au marché Rai Texaco, les gens étalent leurs marchandises à deux centimètres du rail et d'autres étalent au milieu du rail. Ils enlèvent à l'arrivée du train et remettent ça après le passage. En dessous de câbles ou tensions, plusieurs étalages et dépôts y sont construits. Les dangers et d'enclats. Pour ceux qui ont suivi les événements malheureux de Matadi Kibala à Kinshasa, comme ces dames, le gouvernement doit déplacer ce marché d'ici vers un autre endroit où il n'y a pas de danger. Car ici, la vie de plusieurs louchoua est en danger. La vie de plusieurs louchoua est en danger. Pour certains, nul n'est question de quitter ce marché. Les événements de Kinshasa ne se reproduiront pas forcément à Lubumbashi au marché Rai. Au passage du train, nous enlèvons le marchandise et nous remettons après. Il n'y a aucun danger ici. Nous devons rester ici car c'est ici que nous nourrissons nos familles. Je ne sais pas si et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est en même temps que je ne comprends pas. Signalons que M. Eric Lombard, bourgomestre de la commune de Capemba, la commune où se trouve ce marché a déjà construit un marché moderne grâce à la redevance minière et n'attend que le finissage de travaux en fin de procéder à la délocalisation, chose qui n'est pas bien comprise par certaines personnes qui tiennent à rester le long de rail et en dessous de la haute tension. Des retours à Kinshasa, sachez que la fondation Grâce à ma mère a procédé ce samedi 12 février à Sultani Hôtel à la remise de brevets et kits métiers aux meilleures apprenantes qui ont suivi les formations en coupe et couture et en maquillage professionnel. La cérémonie s'est ténue sous le haut patronage du président de la Chambre haute du Parlement et de la ministre du Genre, Familles et Enfants. Regardez ! C'est à Sultani Hôtel que son femme congolaise a bénéficié des kits métiers après une formation gratuite en coupe et couture et en make-up professionnel à la fondation Grâce à ma mère pour permettre leur autonomisation. Ces gestes qui redonnent espoir à la vie est l'oeuvre de Jules Ntuel et Manika, présidente de la dite fondation. Il y a d'ici là trois mois que nous avons lancé la formation gratuite pour 100 femmes. Donc 50 femmes en coupe et couture et 50 femmes en make-up professionnel en vue de leur doter des connaissances et pratiques pouvant les aider à sortir du cercle vicieux et de la concrété par la création des activités génératrices des revenus. La ténue qu'il se porte aujourd'hui a été confectionnée par les après-mêmes. Tout comme les couturières, le maquillage qu'il se porte également aujourd'hui a été effectué par les après-mêmes. Ayant à sa charge l'autonomisation de la femme et marraine de la fondation Gramme, présente à cette cérémonie, la ministre du genre Famille et Enfants s'est réjouie du travail abattu par la fondation Gramme et a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Je vais présenter un mot d'encouragement à la fondation Gramme pour cette initiative à organiser une session de formation d'apprentissage des métiers aux bénéficientes de ces femmes qui hier, Certaines d'entre elles, tourner le pouce à la maison sans rien faire, et bénéficiaires de ces petits métiers, je les invite au sens des responsabilités pour en faire un bon usage. Très satisfait de l'initiative, Modeste Baatilou Kwebo, président du Sénat, s'est engagé personnellement à soutenir la fondation Gramme. Après son mot très rassurant, le président du Sénat a procédé à la remise symbolique de quelques brevets et kits métiers aux bénéficiaires, ensemble avec la marraine, la présidente et autres partenaires de la fondation Gramme. Cette théorémonie a été marquée par la remise de cadeaux surprises aux présidents du Sénat et à la ministre du Genre. Représentées par Lauriane Alombo, les apprenantes ont remercié la fondation Gramme pour la formation des qualités. Nous pouvons assurer l'Auguste Assemblée de faire bon usage et kits récits et surtout de nous en servir comme élément moteur de démarrage d'une activité génératrice des revenus. Nous t'éloignons à remercier la fondation Grâce à ma mère. Nous vous témoignons notre gratitude qui se manifestera par les faits que nous respirons en fait partie de l'écesse. Cette théorémonie riche en couleurs s'est clôturée par un défilé de mode avec des tenues confectionnées par les apprenantes. Très satisfaites, les bénéficiaires ont à leur tour remis un cadeau spécial à la présidente des Grammes qui à son tour l'a dédiée à sa marraine, la ministre du Genre, Famille et Enfant. Et en ce moment, pour terminer, Redneke, le célèbre journaliste congolais Faustin Fwasa Tombissa est décédé ce vendredi 11 février 2022 dans la matinée suite à une courte maladie. Faustin Fwasa fut un des présentataires du journal de la RTNC et consultant de François Caboulot lors de plusieurs matchs de l'équipe nationale. Arthur Abedi et Fiston Mouambé. Ben oui, c'est un bon travail d'Apollo. Il s'est battu pratiquement seul, récupérant, passant, récupérant et prit notre initiative carrément. On ne va plus attendre cette voie. Faustin Fwasa Tombissa ne plus. C'est grand homme de la presse de la Rd Congo a tiré sa révérence ce vendredi matin dans la capitale congolaise et suite à la maladie. Faustin Fwasa est décédé comme étant directeur responsable de l'Institut national de l'audiovisuel, une branche de la radio-télévision nationale congolaise. Il fut un des présentateurs phares de journaux télévisés aux côtés de Kudura Kassongo, Nyangilelu et Kassanganambengo. Il s'est fait connaître comme étant consultant de François-Claude Caboulot Mouana Caboulot, célèbre commentateur de la RTNC lors de plusieurs matchs de l'équipe nationale de l'Opard de la RDC. Sa disparition est une grande perte pour la presse sportive et la République démocratique. La recherche que Fwasa a laissé c'est d'abord son savoir qu'il a transmis aux autres. Nous tous nous sommes ses fruits de l'encadrement quand on faisait nos stages professionnels. Vous savez, dans notre formation d'entraîneur, il y a aussi le cours de journalisme. Ce qu'il faut faire, il faut arriver à créer des autres Fwasa qui est le jeune aujourd'hui qui accepte de se laisser encadrer, de se laisser former et de pousser toujours très loin des recherches. Parce que le Fwasa, c'est une génération. Il y avait des Oeteto Wajemba, il y avait des Fwasa Tombissa, il y avait des Kudurukasongo, des Kaboulomanakaboulos. C'est cette génération-là. Moi, j'ai personnellement connu Fwasa Tombissa encore très jeune. Je ne savais même pas qu'un jour, je pouvais devenir aussi journaliste et journaliste sportif parce que qu'est-ce que j'ai retenu de l'homme ? Il était d'abord prestataire, c'est-à-dire qu'il avait sa matière et qu'il l'a rendue très bien. Élégant en plus, bois noir dans le plein sens du terme en presque même temps que vous-même. avec une touffe des cheveux, il faut le dire, très bien coiffé, toujours très bien coiffé. Et il s'est fait qu'un jour, je me retrouve aussi à Kudjasa maintenant, bon, comme, curieusement, journaliste sportif. J'ai eu maintenant le temps de côtoyer Fwasa Tombissa qui n'était plus aux affaires, c'est-à-dire qui n'était plus, je m'allais debout pour utiliser le terme de pédagogue. Et là, je le retrouvais de plus en train toujours de lire, en train de corriger. Fwasa ne plus, mais ses prouesses et sa manière de faire la télé restera des générations, des générations. Fwasa, mais... Voilà, c'est par ici que se terminent ces journaux réalisés par Hérithier Mutomo et sous la coordination d'Arthur Abedi et d'Avina Chimanga. Et nous les dédions à Bedi Numbenga qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501